Il est synonyme de sérénité. Mais pour ses adeptes, le son du gong pourrait avoir d'autres bénéfices. Comme on le pensait déjà il y a 8000 ans, dans les cimes de l'Himalaya, où est née cette technique. Le principe de la sonothérapie, c'est de ressentir la vibration et d'utiliser la vibration des instruments pour rentrer dans des états modifiés de conscience. Une séance à 25 euros pour entrer dans un état méditatif grâce au son. Avec un effet positif sur le stress. Les participants se disent tous très relaxés, comme Ina. Je sens que là je respire mieux, je respire plus profondément, plus calmement. Ou ce jeune garçon qui s'est même endormi. Je me sentais très bien, comme si c'était ma meilleure nuit de sommeil. J'ai bien dormi. Si j'avais su que ça faisait cet effet à mon fils, je l'aurais fait dès sa naissance. J'aurais gagné deux ans de sommeil. Convaincu, vous pouvez même aller plus loin et réserver un massage sonore sur mesure, avec des instruments spécialement adaptés. Ils ont un fond plat qui permet de les poser facilement sur le corps et également qui leur permet de générer une vibration sonore qui descend verticalement et qui va vraiment entrer directement et profondément à l'intérieur du corps. La masseuse les pose tour à tour sur différentes parties du corps pour les détendre. C'est quelque chose qui est inexplicable. Ce n'est pas comme du toucher avec des mains. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. Un outil bien-être à essayer, mais aucune vertu médicale n'a pour l'instant été prouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...